Enfin, messieurs les jurés, qu'est-ce qui prouve que Jean-Mathieu est un voleur ? Rien ! Ou plutôt si, une seule chose, sa qualité d'ancien forçat. Car si nous supposons que Jean-Mathieu est le forçat Jean Valjean, qu'est-ce qui prouve qu'il soit le voleur de pommes ? Monsieur le Président, puisque la Défense elle-même admet que l'accusé pourrait être Jean Valjean, je rappellerai à messieurs les jurés que Jean Valjean a volé 40 sous à un petit savoyard. J'espère que vous vous en souillardrez lorsque vous enverrez cet ombre bagne, ce bagne dont il n'aurait jamais dû sortir. J'estime, monsieur le Président, qu'il faut maintenant éclairer le jury sur l'identité supposée ou réelle de l'accusé. Je demande à la cour d'entendre de nouveau les trois forçats qui ont reconnu Jean Valjean. Faites entrer brevet, cochepaille et chenilleux. Témoins, vous avez subi une condamnation infamante et vous ne pouvez prêter serment. Cependant, même dans l'homme que la loi a dégradé, il peut rester, quand la pitié divine le permet, un sentiment d'honneur et d'équité. L'instant est solennel et il est toujours temps de vous rétracter si vous croyez vous être trompé. Accusé, levez-vous. Jean Mathieu, levez-vous. Brevet, dites-nous en votre âme et conscience si vous persistez à reconnaître cet homme pour votre ancien camarade de bagne, Jean Valjean. C'est Jean Valjean. C'est moi qui l'ai reconnu le premier, monsieur le Président. Cochepaille, à votre tour, reconnaissez-vous l'homme que voici. C'est bien Jean Valjean, monsieur le Président, même qu'il était fort comme un Turc. Et vous, Jean-Hildieu ? J'ai été attaché à la même chaîne pendant cinq ans, monsieur le Président. Accusé, vous avez entendu ? Qu'avez-vous à dire ? Brevet, cochepaille, chenille-dieu. Regardez-moi bien. Brevet, c'est à toi que je parle. À Toulon, t'avais un oiseau dans une cage. C'est pas vrai ? C'est vrai. Et toi, chenille-dieu, tu te surnommais toi-même jeunille-dieu. Et un jour, tu t'es brûlé l'épaule droite sur un réchaud plein de braises pour effacer la marque des condamnés à perpétuité. C'est pas vrai ? Vrai. Cochepaille, tu as prêt de l'assigner du bras gauche, une date gravée avec de la poudre brûlée. Et cette date, c'est celle du débarquement de l'Empereur à Cannes. 1er mars 1815. Fais le champ. Relève ta manche ! Monsieur le Président, maintenant vous savez qui je suis. Vous pouvez me faire arrêter où vous voudrez et quand vous voudrez. Monsieur le Président, Sous-titrage ST' 501